Salut à tous et bienvenue sur ma chaine, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale car Gravity Rush fait pour moi partie de mon top 3 personnel, des meilleurs jeux que j'ai joué durant ma vie voilà on va parler par 4 chemins et c'est facilement mon deuxième, le premier étant Fantasy Stars, le deuxième est Gravity Rush et le troisième Persona Ne vous inquiétez pas King Nom Art est dans mon top 5, non c'est parfait et donc là dessus Gravity Rush est un excellent jeu que ce soit par ses musiques, par son ambiance, par son univers les personnages, l'approfondir des personnages et tout ça il y a quand même quelque chose qui me gêne au plus haut point de Gravity Rush donc vraiment pour moi le plus gros défaut c'est l'importance des personnages secondaires parce qu'ils pourraient faire quelque chose de bien, ils pourraient donner un côté plus dramatique à l'univers s'ils approfondissent leur histoire en fait par exemple on voit Vogo et Fi donc on voit leur passé, Fi a été adopté, blablabla ça s'arrête là en fait c'est qu'on sait pas comment, enfin que son séduit ses parents, si leurs parents sont morts on sait pas si, on sait pas ça enfin je vois un peu plus si c'est dit mais il me semble pas mais voilà en fait c'est ça par exemple pour Kali, comme on voit à l'écran là pour Kali bah c'est pas vrai on a pas beaucoup d'informations en fait les personnages secondaires qu'on voit bah au final j'ai l'impression que ils ne sont là que pour améliorer les capacités de Kat en fait c'est quelque chose dommage parce qu'au final on pourrait avoir un magnifique background par rapport à ça bah parce qu'avant l'arrivée de Kat il y a eu forcément une vie donc les personnages tels que bah tels que Bugoset et tout ça bah on peut leur donner un background sauf que c'est pas fait et je trouve ça dommage parce qu'au final ça se prouve il peut y avoir énormément de choses de dit là dessus on peut donner réellement un réel impact à tout ça comme par exemple la mort de Vogo hein enfin la mort de Vogo, la pseudo mort de Vogo tu vois, s'il l'avait fait mourir bah personnellement ça m'aura pas dérangé parce que dans les circonstances dans lesquelles il était donc c'était pour sauver Kat voilà c'est bon le mec il veut il veut être dans la rédoption voilà donc hop il va sacrifier sa vie pour la personne qui l'a aidée et puis voilà quoi bah c'est... je dis ça comme ça c'est vraiment un truc grosses guillemets parce que voilà je servo là à peu près tout ce que je pense de vraiment de comment Vogo aurait pu mourir et bah je trouve ça dommage et après c'est pareil il y a certains personnages comme par exemple Ceci bah non c'est rien au final on sait juste qu'elle était reculée bah elle était aspirée par une top étoile elle était descendue donc comme Kat et Cid mais c'est tout en fait dans le passé on sait pas comment ça se fait que c'est devenu un ange on peut plus facilement prévoir qui a subi des mutations génétiques mais c'est pareil euh... je sais que Gravity Queen c'est toi qui m'en avais parlé comme quoi il pourrait y avoir un lien avec Ceci et les orphelins donc les orphelins disparus qu'on voit dans l'animé mais c'est pareil il y a quelque chose qui me bloque à l'université de Théorie c'est euh... c'est le deuxième deuxième gros défaut que je vois bah c'est le temps en fait Gravity Rush est un univers compliqué qui essaie de se simplifier en fait je sais pas si vous comprenez ce que je dis enfin si je vais comprendre je sais pas si vous comprenez ce que je dis mais pour faire simple juste l'idée du temps dans Gravity Rush n'existe pas ce que je veux dire par là c'est que... bon bien évidemment il y a la distorsion d'espace-temps par exemple les cas préférents c'est plié mais le temps en lui-même n'existe pas c'est à dire par exemple on ne sait pas combien de temps s'est écoulé depuis que... depuis 4 etc agira bien parallèle ça sera tout con mais sauf que je pense ça pourrait avoir son importance et surtout donner une idée euh... de comment ça se passe exactement en fait parce que on nous dit que un an passé à Bhutan enfin un jour passé à Bhutan pardon ça fait un an avec celui-là sauf qu'à l'averse on ne sait pas c'est pas l'averse ce qu'on dit à l'averse c'est de Exuville Aito ça on ne sait pas on nous dit juste que ça fait plusieurs années et c'est un truc qui est incalculable c'est là où ça en revient à passer ma théorie sur la descente d'Aloa enfin... ma théorie une grosse théorie mais euh... mais c'est qu'au final on ne sait pas parce que c'est pareil sachant que Beats remodèle la réalité et que du coup bah euh... Kat et tout ça donc reviennent un petit peu dans le passé car bah l'arche n'existe plus quoi c'est... ils ne sont jamais descendus à... à Bhutan du coup ils n'ont jamais découvert l'arche l'arche donc de leur existence eux l'arche n'existe pas mais dans ce cas là combien de temps s'est écoulé entre euh... donc ce point là qui amène vers cette timeline auquel l'arche n'existe pas auquel l'arche existait jusqu'à la fin de Gravity Rush jusqu'à la fin de Gravity Rush jusqu'à la fin de l'animal et tout ça et tout ce que ça implique et du coup forcément bah si l'arche n'existe pas euh... il n'y a pas d'animal quoi enfin l'animal n'est pas encore créé et même encore s'il n'y avait pas l'arche comment a terminé la ville quoi c'est des petites questions de tout ça mais pourtant c'est vrai c'est... ça a retracé complètement toute la timeline de Gravity Rush mais on ne sait pas combien de temps en fait et c'est ça que j'aurais voulu savoir c'est une notion du temps dans le jeu mais le problème c'est que je pense que les développeurs ont fait exprès de ne pas mettre de temps pour éviter de perdre les gens qui jouent mais le problème c'est qu'on ne peut absolument pas avoir d'idée sur la durée du temps exactement sur l'écoulement du temps on n'a aucune idée et on ne peut pas avoir d'idée dessus précisément parce que tous l'écoulement du temps n'existe pas par exemple vous prenez Eiji qui a grandi dans Gravity Rush 2 on ne sait pas qu'elle a eu là j'ai même regardé sur wiki on a l'âge d'Eiji qui est environ 45 ans mais même on ne sait pas à quel moment il a 45 ans on ne sait pas si c'est réellement dans le premier Gravity Rush ou dans le deuxième mais c'est ça que je trouve dommage c'est que j'aimerais bien avoir une petite notion de temps pour vraiment que je puisse savoir juste combien de temps 4 est disparu quoi c'est juste ça c'est pas juste ça c'est comme un grand mot et voilà parce qu'ils nous disent qu'il a disparu depuis 100 ans et presque je ne peux absolument pas calculer combien de temps il est parti parce que voilà tu prends la descente d'automne sachant que ça a été recréé donc tout ça s'est passé du coup il n'a pas disparu à nom d'Exuville donc il a toujours été ensuite j'ai regardé par un lot est-ce que j'ai regardé par un là-haut et il n'y a pas de déformation qui se passe-temps bah on ne sait pas ce que c'est pas dit quand il revient à Exuville bah oui tout a changé c'est le futur et tout ça mais est-ce que c'était pas déjà le cas à la fin du premier Gravity Rush c'est ça que je veux dire il n'y en a aucune information pour nous dire que vraiment le monde a changé ça fait plusieurs années qu'il est parti bah ça c'est pareil on ne le sait pas enfin il ne me semble pas que ça s'explique mais ça de revenir je le verra en refusant le let's play donc c'est pour que je trouve une énorme connerie je ne sais pas mais voilà mais c'est c'est ce que je pense et pour en revenir aussi au niveau de la timeline c'est au niveau de la timeline que la réalité que Beat a recréée par rapport à ce que je disais avant c'est la profondeur des personnages et là on va lier les deux avec justement Arc of Time c'est que Beat a remodéé la réalité et a séparé complètement Sachia de Raven il a séparé une entité en deux donc Sachia et Raven sont deux entités différentes et c'est la question que je me pose notamment je pense à la plus grande question c'est qu'un truc que j'aurais bien voulu avoir dans Gravity Rush coucou le chat toi tu viens de parler tu m'excuses je dois parler au micro merci le chat c'est que ça aurait pu donner un petit peu plus d'ampleur à Raven de savoir enfin vous allez comprendre en fait c'est que sachant que Sachia n'existe plus dans l'existence de Raven Raven est une personne à part entière et Sachia est une personne à part entière aussi du coup les deux sont séparés Raven et Raven et Sachia et Sachia mais dans ce cas là sachant que Raven ne se souvient plus qu'elle est Sachia bah c'est là où vient ma question de quoi se souvient-elle c'est un truc tout con ouais en fait là sachant que Sachia a été séparé bah j'ai l'impression que ça donne plus du tout de profondeur en personnage de Raven j'ai l'impression que le passé de Raven n'existe pas en fait et je trouve ça dommage parce que t'as fini oui excusez j'entendais pas avec le chat c'est quelque chose que je trouve dommage et qui aurait pu donner beaucoup plus d'importance à l'histoire de Raven c'est justement de savoir de quoi elle se souvient exactement après je ne vois pas dans quel contexte on peut le dire mais juste voilà s'il y avait une parenthèse limite un épisode bonus à Ark of Time il faut justement vous dire de quoi elle se souvient maintenant qu'elle est de Raven enfin maintenant qu'elle n'est plus Sachia c'est plus français c'est la question que je me pose et c'est con parce que ça aurait pu dire un petit peu plus d'impact à la personnage de Raven et je pense que ça serait pas un mal en fait puisque voilà Raven elle a un gardien et il nous a dit que pour avoir un gardien bah il faut être de sang royal du coup Raven forcément soit une princesse enfin bref elle est de sang royal donc c'est elle qui normalement aurait dit arrêter du trône d'Eto mais c'est là où je lui pose la question c'est elle-même je te souviens parce que Chisart était extrêmement jeune depuis que bah depuis qu'elle est adoptée depuis qu'elle est une satia elle était extrêmement jeune et du coup tout le temps où satia a été supprimée de quoi Raven s'entraîner en fait c'est cool mais pour moi en fait pour moi c'est son importance c'est peut-être un détail pour vous auquel vous vous en foutez en réellement ça ne changerait rien l'univers de Grave Tiroch mais pour moi en fait quand je joue à un jeu je fais attention à tout je fais attention à tous les personnages c'est pour ça que d'ailleurs Phantasy Star et Persona c'est le nom de 3 effectivement si je fais attention à tous les personnages à tous les bandgrounds normalement tu vois Persona devrait être tout dessus mais juste Grave Tiroch c'est vraiment bien en tout cas de la Pesita et après j'ai connu Persona après donc voilà c'est pour ça qu'il y avait devant mais euh... mais voilà c'est... pour moi je trouve ça dommage ça sert à moi et puis il pourrait... et c'est ce que j'attendrais d'un Grave Tiroch 3 ce serait qu'il... qu'il y ait un Grave Tiroch 3 soit euh... beaucoup plus intégré au niveau de l'histoire des personnages que... que de l'univers Grave Tiroch d'ailleurs tiens bah est-ce qu'on en parle tout de suite de Grave Tiroch 3 ou pas ? je pense qu'on en parle tout de suite ce que j'attendais d'un Grave Tiroch 3 ce serait de la profondeur envers les personnages arrête de vouloir monter sur la table voilà hum 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 je disais qu'il y avait pas le droit d'y monter donc ce serait de la... ce que j'attendais à Grave Tiroch 3 mais c'est de ma gueule je lui enlève son siège il monte sur la chasse pour pouvoir monter sur la table mais tu n'es pas avec moi en plus ce chat est absolument ce chat est absolument et donc merci et donc euh... apparemment d'un Grave Tiroch 3 parce que j'ai vraiment d'un Grave Tiroch 3 ça serait beaucoup plus d'importance au niveau des personnages au niveau des univers mais surtout euh... ce que je voudrais et en même temps il n'y a pas trop trop... trop d'éploitation possible en fait c'est que ça sera obligé d'être ça avec Grave Tiroch 3 c'est qu'un Grave Tiroch 3 ne concernera pas le futur de Grave Tiroch 2 parce que si là si on fait un Grave Tiroch dans le futur bah au final ça irait à l'encontre de Grave Tiroch 2 en fait parce que la fin de Grave Tiroch 2 c'est 4 qui part dans l'Océan Noir pour justement effacer cette singularité qui est poussière c'est pour pouvoir le bloquer dans le temps pour le fugir dans le temps donc à partir de là ça remet tout au nord mais c'est d'ailleurs à voir aussi avec la théorie d'avoir une bonne amoureuse justement bah une fois que 4 a disparu il n'y a plus de névie ça serait con à dire mais il n'y a plus de névie et c'est quelque chose qui me fait penser c'est que Grave Tiroch 3 ne pourra jamais se passer dans le futur en revanche il pourrait se passer dans le passé à savoir pourquoi est-ce que les Orphènes ont disparu à savoir euh... bah le réel passé de Raven peut-être même la Tribulao et Leto enfin un Grave Tiroch 3 en fait un Grave Tiroch 3 basé sur le passé pour expliquer énormément de... enfin pour répondre à énormément de questions et pour ça que moi un Grave Tiroch 3 du futur de Grave Tiroch 2 ne peut pas être possible ce serait forcément le passé du premier Grave Tiroch oublié pendant arrête de vous l'arrêter sur la table tu me saoules oh les chats c'est pas que tu me cassais couilles mais tu me cassais couilles d'accord donc donc voilà ensuite ce que j'attendrai c'est peut-être pas une amélioration du gameplay je ne pense pas une amélioration du gameplay je ne pense pas une amélioration du gameplay mais euh... certaines révélations euh... que je pourrais dire du gameplay c'est genre voilà dans le deuxième Grave Tiroch on a euh... on a ces espèces d'armures des styles voilà j'oublie le nom donc c'était une lumière, c'était Jupiter mais c'est pareil il y en a une information 2 ils sont là euh... comme décors on va dire dans l'univers Grave Tiroch 2 il n'y a pas de... d'histoire à propos de ça quoi c'est... c'est... ils sont juste là c'est un truc qui m'agace c'est que... il y a... c'est ça qui m'agace en fait le plus dans l'univers de Grave Tiroch c'est qu'il y a certaines choses pardon excusez moi c'est qu'il y a certaines choses auxquelles il n'y a aucune explication c'est qu'ils sont là et ça m'agace ça m'agace par exemple aussi bah aller voir pour j'ai regardé Parallon pour avoir une espèce de forge et tout ça mais qu'est-ce tu fais ? putain il est en train de me... me caresser les pieds caresse... caresse toi toi caresse toi toi d'accord ? donc euh... caresse qui me fait ce chat à chaque fois que je suis en vidéo à chaque fois que je suis en live non encore rien je me fiche à chaque fois que je suis en vidéo pourquoi tu me regardes comme ça ? pourquoi tu me regardes comme ça le chat ? Hein ? pourquoi tu me regardes comme ça le chat ? Raine de te trottes à mes pieds ne monte pas sur la table cache toi trottes pas mes pieds et monte toi sur la table voilà c'est que c'est un truc qui m'agace vraiment c'est qu'il n'y a pas d'histoire à certaines choses et... et avoir un grand challenge ça ça pourrait justement donner une sorte d'histoire notamment mais il t'a fini oui ? excusez moi le chat il me gonfle tu me gonfle tu me gonfles tu vas toujours pas sur moi tu vas tomber quand j'étais gré c'est que tu as une petite trance mais voilà mais euh... j'entends sur les chiens du coin de la vie mais euh... voilà à la grande challenge je trouve qu'on donne l'importance notamment à Gergapara là-haut qui est... bah pas au niveau du pilier bah on avait très peu expliqué mais pour la ville de Gergapara on ne sait pas comment elle a été créée on ne sait pas si ça a été créé par... bah si c'est forcément créé par l'homme on ne sait pas qui a créé la ville de Gergapara là-haut c'est... c'est tout ça après je verrais pas un gravity rush sur le commencement du pilier en fait sur la création du pilier parce qu'on a déjà les fraises qui nous l'expliquent mais un petit peu après de toute la vie qui s'écoule à côté en fait c'est surtout ça que je verrais dans un gravity rush mais voilà en fait là je suis en train de t'en dire oh ça m'a assez ma gâte j'ai compris je suis en train de... de caresser le chat parce que voilà il veut faire des conneries avec mon pied et tu te calmes putain mais arrête ça va être très bizarre vous d'avoir l'audio c'est très bizarre d'avoir l'audio je pense que j'ai réécouté la vidéo juste pendant la séquence à cacher arrête d'attaquer mes pieds putain donc ça va vraiment être hilarant de votre côté c'est juste une image du cat avec avec un gars qui gueule arrête d'attaquer mes pieds ça va être trop marrant enfin bon bref mais voilà un gravity rush 3 pour moi tout à l'heure je ferai une vidéo beaucoup plus affronnée par rapport de ce que je pense à un gravity rush 3 mais surtout de ce que j'attends vraiment donc là j'ai du point de vue scénario donc le scénario pour moi c'est parce qu'il est passé dans le gravity rush j'ai pas le futur de gravity rush 2 et après j'attendrai tout ce que le gameplay tout ce qu'il y a au niveau du personnage que j'attendrai enfin au niveau dévoilement voilà c'est vraiment tout ce que j'attendrai je ferai une autre vidéo mais c'est vraiment la fin de la vidéo donc voilà merci à tous de vous avoir suivi cette vidéo puis je vous dis à une prochaine ciao tout le monde